Ilham Berada pour l'instant culture de la matinale. Bonjour Ilham. Bonjour Nadia, bonjour à tous. Vous allez bien ? Oui, ça va. Alors vous n'êtes pas venue seule ce matin, puisque nous avons sur le plateau Sofiane Gheraoui, qui est membre du collectif Zincabla Violence. Bonjour. Bonjour. Alors on vous invite au lendemain de la journée mondiale du théâtre. On est ravis de vous avoir avec nous. Alors vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous faites. Vous êtes à Tangier là, et c'est depuis Tangier que vous avez démarré votre tournée qui vous mènera dans plusieurs villes au Maroc. Hier vous étiez justement au lycée Al-El Fassi. Là je crois qu'on a des images de cette tournée. Non, ce ne sera pas pour tout de suite, tout à l'heure peut-être. Alors comment s'est déroulée cette première journée et quelles ont été les activités ? Dites-nous. Alors la tournée se déroule dans un camion. Un camion au sein duquel il y a de nombreuses activités en lien avec la question de la violence de rue à l'égard des femmes. Le camion a été mis dans un lycée, parce qu'il faut savoir que les hommes jeunes et les hommes... Les hommes... Pardon ? Non, je disais qu'on a les images à l'écran, voilà. Elles sont arrivées les images. Enfin. Ok, magnifique. Voilà. Bon. Parce que les hommes jeunes et les hommes cultivés sont ceux qui sont le plus enclin à harceler. Le fait de positionner ce camion dans un lycée a donc du sens. Il faut qu'on parvienne à informer les jeunes, que ce soit des femmes ou des hommes, sur le fait que c'est une réalité, que cette réalité est une réalité plus que critiquable. Ça s'est très bien passé. Les jeunes ont découvert beaucoup de choses. Ils n'avaient pas conscience de l'ampleur du phénomène. Et ça a été aussi un moment d'expression, puisqu'on a donné la possibilité aux jeunes âgés de 15 à 18 ans, de donner leur ressenti, aussi bien au sortir de ce camion, mais aussi bien à ressentis par rapport à leur vécu quotidien. Très, très, très intéressant et très utile. D'accord. On en est ravis. Alors, justement, avant de vous interpeller un peu sur le collectif, j'aimerais juste qu'on écoute, parce que, comme j'étais avec vous hier, j'ai eu l'occasion d'interviewer quelques étudiantes. Je vous propose donc d'en écouter quelques-unes. On écoute. Franchement, c'est une belle expérience. Le sujet tombe vraiment à point nommé. Nous avions besoin que ce phénomène soit abordé, et notamment de cette manière-là. Pendant la projection des vidéos, je m'imaginais subir ce que les images montraient. C'est comme si j'étais dans la vidéo. La question du harcèlement de la femme m'intéresse, d'autant plus que c'est devenu un phénomène d'une grande ampleur, surtout au Maroc. Alors, justement, l'art comme vecteur de sensibilisation pour lutter contre le phénomène de la violence à l'égard des femmes, comment est venue, justement, l'idée de ce collectif, juste pour comprendre un peu comment s'est constitué ce groupe qui, finalement, est composé que juste de trois comédiens ? Tout à fait. Alors, sur le volet artistique, il s'avère qu'on évolue dans le même milieu. Et donc, on a été amené à se croiser à de nombreuses reprises, humainement. Et ensuite, on est tous animés par cette force qui nous pousse à vouloir lutter contre ce phénomène. C'est ce qui fait qu'on s'est retrouvés. Pourquoi on utilise l'art ? Parce que c'est ce qu'on sait faire. Mais surtout, c'est parce qu'on estime qu'il dépasse les frontières. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire à travers ce travail. C'est comment faire en sorte de toucher la sensibilité des gens sans qu'ils se soient jugés, sans pour autant jouer sur le pathos, mais en essayant d'être le plus objectif possible tout en touchant la sensibilité des gens. Et c'est ce que l'art nous permet de faire. Et donc, en fait, si j'ai bien compris, vous m'avez dit tout à l'heure, ça fait une année que le collectif a existé. Donc, c'est quand même un projet où il y a, quand on voit un peu ce que vous faites sur le terrain, donc il y a un travail d'enquête, il y a de la recherche, des interviews, des statistiques. Il y a deux structures, un peu, qui font ce collectif, qui ont fait le Zinkalab et le Zinkathéâtre. Expliquez-nous un peu comment fonctionnent ces deux structures. Alors, tout à fait, c'est exactement ça. Le Zinkalab, c'est un espace expérimental au sein duquel le public, tout public, vit une expérience en lien avec le harcèlement. Une des premières expériences, c'est une vidéo à travers laquelle on voit le regard d'un homme et le regard d'une femme. On questionne ici si le harcèlement peut aussi se voir au niveau de la liberté de regard. Est-ce qu'une femme marche de la même manière ou observe ou regarde de la même manière qu'un homme dans la rue ? Non. Et c'est quelque chose qui est observable par le public qui vit cette expérience. On pose aussi la question de à quoi devrait ressembler une femme qui ne harcèle pas, pour essayer de susciter des questionnements, qui ne se fait pas harceler, pardon, pour susciter des questionnements. Et bien évidemment, ce qu'on observe, c'est que les jeunes ont bien évidemment conscience du fait que, quel que soit son accoutrement, quels que soient les accessoires qu'elles portent, une femme se fait harceler. Et à contrario, sur le volet tenue vestimentaire d'un homme qui ne harcèlerait pas, c'est le même son de cloche. Tous les hommes harcèlent. Et donc du coup, ça suscite des discussions. Ces discussions-là, c'est difficile de les avoir pendant le Zinkalab. C'est la raison pour laquelle on a créé le Zinkalab, qui repose, lui, sur une création, inspirée de témoignages, comme vous l'avez dit, à une projection vidéo, qui retranscrit ce qui s'est produit pendant le Zinkalab, mais également un théâtre-forum. Et le théâtre-forum a comme spécificité de faire passer le spectateur, d'état de spectateur, à l'état de spectateur, puisqu'il monte sur scène pour traiter d'une problématique. La problématique à laquelle on s'attèle, c'est l'observation passive à la violence. Parce que l'on observe dans les rues que les gens sont passifs lorsqu'ils voient une femme qui se faire saluer, un groupe de jeunes ou un groupe d'hommes qui harcèlent une femme. Et c'est là que des débats peuvent s'enclencher et de très belles choses peuvent en sortir. Alors, j'imagine que pour l'organisation de ce spectacle, vous avez rencontré beaucoup de personnes. Les réactions devaient être très différentes des unes aux autres. Quelle est la réaction qui vous a le plus marquée concernant ce problème-là du harcèlement des femmes ? C'est difficile de répondre à cette question. Mais ce que je dirais, c'est que ce qui est le plus marquant, c'est le fait que les gens aient besoin de s'exprimer. Et on sent qu'on n'arrive pas à terminer le spectacle parce que les gens ont besoin de parler. Les gens ont besoin d'écrire. Au sortir du Zinqalab, on a un questionnaire de sortie pour savoir comment les gens ont vécu l'expérience. Et on leur donne des crayons de couleurs, on leur donne des stylos, on leur dit « Exprimez-vous ». Et parfois, c'est difficile de leur arracher la feuille. Ils écrivent, ils écrivent, ils dessinent, que ce soit les garçons ou les filles, que ce soit les femmes ou les hommes. C'est ça ce qui est marquant. C'est qu'il y a vraiment... Ce phénomène n'est pas un phénomène à négliger. Et les gens ont besoin de s'exprimer parce que c'est leur seul recours aujourd'hui. Et ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est faire en sorte que ce seul recours aujourd'hui, bien sûr, il y a énormément d'associations qui font un travail formidable. Quand je dis que c'est un seul recours, je parle du recours... De manière plus ludique, je dirais. C'est ça, en fait. Exactement. Vous essayez vraiment, véritablement, à travers justement cette pièce de théâtre, je dirais, d'éveiller un petit peu les consciences. Tout à fait, d'éveiller les consciences et de donner la possibilité aux gens de s'exprimer pour comprendre un peu ce qu'est le ressenti. Ensuite, on analyse toutes ces réponses pour essayer de voir quelle est la tendance terrain. Et donc, c'est un travail complémentaire qu'on fait à celui des associations qui font déjà un super travail. Et la plupart du temps, c'est un projet qui est bien reçu, j'imagine. C'est un projet qui est bien reçu. On a fait l'expérience pilote en novembre à Rabat. Et ça a été très, très bien accueilli. Aussi bien le Zonqa Lab que le Zonqa Théâtre. Et ça a été très, très bien accueilli également hier au sein du lycée. On n'a pas pu faire rentrer tout le monde. Il y avait des queues, les gens attendaient. Mais à un moment, bon, voilà. Vous avez prévu d'autres représentations. Excusez-moi. Vous avez prévu d'autres représentations. Il y en a une ce soir. Il y a d'autres représentations qui sont prévues alors. Tout à fait. Donc, c'est une tournée nationale, deux jours par ville. Je vous parle à Tangier. À Tangier, non. Seulement une ce soir. Alors, avant de parler de cette tournée, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ceux qui financent votre projet des bailleurs de fonds, peut-être ? Oui. Oui, on a la chance d'être financés parce que sans ça, l'expérience n'existerait pas. Nous avons ONU Femmes qui est à notre côté, qui nous subventionne financièrement, mais qui nous apporte aussi un soutien en matière d'information, puisqu'ils effectuent des études, notamment l'enquête Images, qui nous apporte beaucoup, beaucoup de contenu sur lequel on peut travailler. Oxfam également, qui œuvre dans ce domaine-là et qui nous soutient également financièrement. Et nous avons été soutenus par l'Institut français, qui continue à nous aider financièrement avec leur réseau. Spectacle pour tous, qui nous permet de faire cette tournée dans un camion et de la rendre accessible. Faire rentrer un camion dans un lycée, dans des places publiques, c'est extraordinaire, puisque nous, on veut toucher le plus grand nombre. Et au niveau de chaque ville, nous avons des associations partenaires de comédiens, puisque, au sein, à l'intérieur de ce camion, on a besoin de gens, on a besoin de comédiens. Sur scène, on a besoin de comédiens. Et l'idée, c'était un pari, mais on a envie de travailler sur la sensibilisation à la question de la violence de rue à l'égard des femmes, aussi bien avec le public, mais aussi avec les associations qui vont pouvoir ensuite faire l'écho dans les villes par lesquelles on va passer. Faire prendre le relais, donc un travail complémentaire. Alors dites-nous, maintenant, où ça se passe à Tangier exactement et à quelle heure ? Alors, c'est aujourd'hui, à 19h, dans la salle de Riyad Sultan, au niveau de la QSPA. Combien de personnes, à peu près, parce que j'avais bien compris que c'était le premier arrivé, aura sa place, sur à peu près combien de personnes qui pourront justement assister ? Je crois que c'est une petite salle, une centaine de... Donc il faut arriver vraiment à l'avance. Merci, Sofiane Galawi. Oui, c'est gratuit. Oui, oui, c'est important de préciser. Dans toutes les villes, c'est gratuit, c'est important, puisqu'il faut que ce soit ouvert au plus grand nombre. C'est noté. Merci beaucoup. Merci à vous. Et grand succès, donc, à votre action. Bravo. Merci infiniment. Voilà, sur ce sujet de société.